Sita a décidé qu'aujourd'hui on allait spammer tout le monde avec de la BD et comme c'était Sita j'ai dit ok Il faut rétablir la justice ! Ok Les BD j'adore sauf que ça coûte cher je les lis en 20 minutes et du coup j'en achète jamais Mais je suis allée à l'expo Marvel et du coup j'ai décidé de vous en parler dans cette vidéo L'expo Marvel elle a lieu jusqu'au 31 août au musée des arts ludiques à Paris c'est à 10 minutes de la gare de Lyon et à côté de la gare d'Austerlitz Marvel ce sont donc des comics qui datent du début enfin du début oui on va dire surtout de la deuxième moitié du XXe siècle jusqu'à aujourd'hui encore où beaucoup de héros Marvel sont repris dans des films qui sont souvent des blockbusters comme Spider-Man, Hulk Alors cette expo est-ce que je vous la conseille ou est-ce que je ne vous la conseille pas ? Elle est bien, elle est pas mal il y a plusieurs planches et notamment des planches qui sont annotées par les plus grands dessinateurs de Marvel il y a également quelques dessins gigantesques et aussi il y a des éléments qui ont servi au film Marvel donc notamment le bouclier de Captain America donc qui personnellement m'a quand même beaucoup impressionné donc ce qui m'a plu dans cette expo c'est que elle est plutôt bien agencée ce qui fait que on arrive à bien se retrouver parce que vous avez tous les héros qui sont isolés donc par exemple vous avez une salle sur les 4 fantastiques un couloir sur Hulk un autre sur Captain America enfin vous avez un peu tout le monde qui est représenté le truc c'est que moi ce qui m'a vraiment dérangée c'est que je pense que les très grands fans de Marvel s'y retrouveront sans soucis mais ceux qui ne connaissent pas du tout Marvel risquent d'être un peu perdus parce que j'ai trouvé les explications peut-être insuffisantes donc il y a très peu de détails il y a juste quelques explications mais elles sont très brèves et voilà et ça m'a un peu manqué à côté de ça pour les plus grands fans m'ont vraiment adoré parce qu'il y a des trucs assez inédits notamment les planches annotées donc je pense que ça c'est assez énorme après il y a quelques vidéos où vous avez le fondateur de Marvel et quelques grands noms du monde de la BD il y a plein de gens assez connus qui ont contribué à ces vidéos qui apparaissent il y a également des historiens des philosophes donc ça me fait un pêle-mêle qui est assez intéressant et ce qui est bien c'est qu'on se rend compte que Marvel c'est vraiment c'est vraiment quelque chose qui a traversé les siècles qui a traversé les années qu'on retrouve à la fois dans les premiers comics de Marvel mais également aujourd'hui dans les plus grands blockbusters j'ai trouvé un peu bizarre que ce soit en musée parce que c'est quelque chose qui est encore aujourd'hui très très vivant qui est encore aujourd'hui d'actualité qui fait l'objet donc comme je vous l'ai dit de films etc alors du coup ça m'a amené un peu à me poser la question mais pourquoi c'est en musée donc d'un côté je trouve ça trop cool parce que du coup ça a fait un peu Marvel qui est reconnu officiellement qui a son propre musée je crois que c'est la première fois en Europe donc c'est assez excellent il faut savoir notamment j'ai vu que Disneyland Paris allait proposer une attraction enfin un coin Marvel dans Disney Studios donc ça montre un peu qu'il y a aujourd'hui un petit truc qui se passe est-ce que c'est bien est-ce que c'est pas bien je pense que les fans vont peut-être être un peu stupéfaits peut-être un peu déçus aussi parce que qui dit grand public dit souvent également vulgarisation ou un peu dire que Marvel c'est que certains super héros qui sont très connus et bon et passent à l'attrape les autres moi ça m'a un peu stupéfaits que ce soit déjà muséifié alors que c'est quelque chose qui est encore vivant c'est très plaisant ça plaira aussi aux plus jeunes je pense et voilà je vous conseille plutôt d'aller la voir si vous avez l'occasion donc voilà c'était ma contribution à la journée de la BD par Sita je vous invite à aller voir toutes les autres filles qui filles et garçons d'ailleurs peut-être qui ont fait des vidéos sur la BD et je vous encourage à lire des BD vous aussi à vous intéresser à ce genre de livre qui joue un peu des romans donc merci Sita pour cette belle initiative allez lire des BD et passez une bonne journée à très bientôt salut salut